La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maounia Justin Dombagonde, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maounia Justin Dombagonde, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de l'autre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Devenir un enseignant du pardon. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et soeurs, bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités, je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Avec vous ce jour, je voudrais pour le compte de cette huitième saison, entièrement consacrée aux neuf trésors d'un homme de cœur, je voudrais, dis-je, poursuivre le voyage qui nous conduit dans la demeure de ce grand esprit pour découvrir, l'une après l'autre, les empreintes de son être profond. Nous allons poursuivre l'examen de ce septième frésor dont vous connaissez déjà, la teneur. Nous avons consacré mon précédent message au pardon difficile. Le pardon difficile, nous l'avons compris. Le pardon difficile nous renvoie au besoin d'établir les conditions de toute relation future. La notion du pardon difficile rend plus facile à pardonner dans des circonstances compliquées et exigeantes. Avec le pardon difficile, nous pouvons pardonner à quelqu'un et toujours l'éviter afin de nous protéger. Il y a une qualité d'annoblissement du pardon qui élève notre esprit à un niveau supérieur et nous permet d'avancer librement. Une fois que vous avez plus de pratiques à la fois du pardon et de la réconciliation, vous serez plus en mesure de pardonner et peut-être même de vous réconcilier avec les personnes les plus difficiles. « Donnez-vous le temps dont vous avez besoin ». Dans mon message de ce jour, nous allons voir comment peut-on devenir un enseignant du pardon. Pour devenir un enseignant du pardon, vous devez simplement décider que c'est ce que vous voulez faire. Si vous voulez explorer plus profondément, veuillez discuter du pardon avec les autres, que ce soit en personne, donc en face à face, ou en ligne via les réseaux sociaux. Vous verrez que c'est un excellent sujet de conversation qui permet d'approfondir et d'enrichir vos relations. Il suffit de dire aux gens que vous appartenez à une tribune de pardon et cela suffit pour déclencher une conversation merveilleuse. Peut-être que quelqu'un va vous parler de quelque chose qu'il aimerait pardonner, mais ne sachant pas comment procéder. Il suffit de lui parler des quatre étapes vers le pardon. C'est en expliquant ces simples quatre étapes à quelqu'un que vous pouvez complètement changer leur vie. Celui qui apprend à pardonner est un enseignant du pardon. Plus vous apprenez à pardonner, plus pardonnant vous allez devenir. Plus vous pratiquez le pardon, plus vous allez l'enseigner. Vous pouvez en faire votre tâche. Votre tâche est sacrée si vous préférez. Si vous préférez donc informer les gens sur le pardon ou même être un enseignant du pardon. Dans ce dernier cas, vous devez nous rejoindre pour apprendre le B.A.B.A. de la technique à succès. La seule chose à faire pour devenir un enseignant du pardon, c'est de décider que c'est ce que vous voulez faire. Vous n'avez pas besoin d'être un expert, obtenir un diplôme ou quelque chose comme ça. Non, vous n'en avez pas besoin. Nous sommes tous des enseignants du pardon ou de son contraire, car nous apprenons les uns des autres. C'est juste une question de prise de conscience de cette situation et de décider délibérément d'enseigner le pardon plutôt que d'enseigner l'absence de celui-ci, c'est-à-dire l'absence de pardon. Vous avez juste besoin de commencer à le faire et vous vous sentirez mieux au fur et à mesure. Vous êtes la bienvenue chez vous dès lors que vous acceptez de nous rejoindre dans cette famille. Je veux désigner la tribune du pardon, qui forme des enseignants de pardon à travers les cours en ligne qu'elle met à votre disposition. Notre credo est ce que je vous demande de répéter ici. Répétez donc après moi. J'aimerais quitter ce monde dans un état meilleur, différent de celui dans lequel je l'avais trouvé. C'est notre credo. Quelle meilleure façon de bâtir ce monde meilleur que de devenir l'enseignant du pardon? Rejoignez-nous donc sur notre tribune du pardon, un lieu où vous allez apprendre à vous débarrasser de vos rancœurs et vous mettre sur le chemin d'une vie calme et apaisée. Un lieu où vous allez apprendre à faire une place au pardon dans votre vie de tous les jours. Un lieu où vous apprendrez à être le plus brave parce que vous aurez été le premier à demander pardon. Un lieu où vous apprendrez à être le plus fort parce que vous aurez été le premier à pardonner. Un lieu où vous apprendrez à être le plus heureux parce que vous aurez été le premier à oublier. Nous allons nous arrêter ici pour ce jour, espérant bien que vous allez nous rejoindre très bientôt sur notre tribune de pardon. Vous serez très heureux de l'avoir fait. En attendant le prochain message, que me reste-t-il à vous demander? Il me reste à vous demander de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple. Une invocation à répéter chaque matin, cinq heures de préférence et à intervalles réguliers de deux heures jusqu'à vingt-et-une heures. Cette invocation simple, la voici. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous. Je suis, je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à développer et transmettre des valeurs humaines et des principes de vie en étant simplement vous-même. Partager vos connaissances sans contrepartie. Les laisser cheminer dans l'esprit de vos proches afin qu'ils s'en servent pour améliorer leur perception du monde. Améliorer leur manière de voir les choses. Modifier leur façon d'être. Modifier leur façon de concevoir la vie. Modifier leur façon d'agir. Comprendre que pour devenir un enseignant du pardon, il faut simplement décider de l'être. Si vous voulez explorer plus profondément, veuillez discuter du pardon avec les autres, que ce soit en face à face ou en ligne, via les réseaux sociaux. Il vous suffit de vous dire très souvent, j'aimerais quitter ce monde dans un état meilleur, différent de celui dans lequel je l'avais trouvé. La seule façon de bâtir ce monde meilleur est de devenir un enseignant du pardon. Il est l'heure pour chacun d'apprendre à connaître le rythme de l'histoire. Ensemble pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir, à bientôt. Vous développez la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins, Maître Mahouna Sustin Dombaboundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Mahouna Sustin Dombaboundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.